Yo 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 salut youtube c'est ton boy jimmy comme tu le sais déjà aujourd'hui les gars nouvelle vidéo réaction et cette fois ci c'est sur un français d'habitude d'habitude je fais la plupart du temps que des américains que des américains qui font des vidéos sur les waves quoique dernière fois j'ai vu je crois que c'est un italien en espagnol je sais plus trop exactement qui a fait une vidéo sur des waves mais bon pour le coup comme je ne sais pas parler ni italien ni espagnol si c'est l'un des deux je ne saurais pas comment vous faire une vidéo réaction dessus en tout cas aujourd'hui une nouvelle vidéo réaction sur un français la vidéo s'appelle tuto comment avoir des waves 360 bien fait et soyeuse donc je suis pressé de savoir si cette personne a de bons conseils à vous donner si elle utilise des produits naturels et bio comme vous savez c'est très important pour votre santé pour la santé de vos cheveux pour tout surtout si elle n'utilise pas de kit et encore plus si elle n'utilise pas spécialement le wash and style et dire voilà c'est comme ça on fait un wash and style et après vous pouvez avoir des waves ok en tout cas j'espère qu'elle va donner des bons conseils on se retrouve tout de suite les gars juste après mon intro commençons cette vidéo ok bon déjà ce qui est bien c'est qu'il précise que c'est les différentes étapes que lui il fait ok il fait pas une généralité pour dire que c'est comme ça qu'on doit faire des waves ou pas en tout cas pour l'instant de ce que je vois il a des waves ok il parle d'un 360 malheureusement je crois qu'il a un drop fade vous voyez un espèce de dégradé qui descend ok on va voir ce qu'il en est et d'abord on va essayer de définir voilà il faut que vous sachiez qu'est ce que les waves fax ça c'est un bon truc donc les waves en fait pour illustrer ce concept prenez un boldu vous frottez la lame d'une paire de ciseaux dessus sur quoi ? attendez je reviens c'est exactement ce qu'on va faire prenez quoi ? ce concept prenez un boldu un boldu ? prenez un boldu c'est quoi un boldu ? prenez la lame d'une paire de ciseaux dessus c'est exactement ce qu'on va faire avec les cheveux ok avec la brosse il faut que vous brossez vous brossez que vous étiriez votre cheveux pour qu'il puisse ça c'est vrai fax ça c'est un vrai truc après vous allez mettre le durag pour l'aplatir parce qu'en fait le cheveu il faut qu'il pousse couché c'est ça ça va obligatairement créer la vague c'est ça le cheveu il va pas pousser comme ça il va pousser comme ça donc forcément ça va créer la vague pour l'instant je vous montre comment je fais c'est parti fax let's get it christopher.m bon laisse moi voir si t'as des bons conseils alors donc ah non juste j'appuie sur pause là je le vois en train de mettre de l'eau sur ses cheveux puis il utilise un shampoing j'espère qu'il va pas dire faut faire un wash and style et après c'est comme ça qu'on a des waves c'est ce que je vous ai dit au tout début ok mais là il explique pas ce que c'est je sais pas si il utilise la brosse dure ou le côté souple j'ai pas compris en fait en tout cas il avait l'air de savoir de quoi il parlait quand il a défini ce qu'était qu'une way ça crée un peu bon pour l'instant il fait un wash and style les gars bon il brosse effectivement comme un 360 après il fait pas attention à sa couronne très important alors ça c'est quelque chose qu'il faut que je vous explique les gars quand vous faites un wash and style effectivement il faut effectuer deux shampoings le premier qui va venir enlever donc toute la crasse toute la poussière toutes les choses qui sont au dessus de vos cheveux et le deuxième shampoing qui va venir lui nettoyer en profondeur vos cheveux correctement donc il faut toujours faire deux shampoings quoi qu'il en soit que t'aies des waves ou pas il faut que tu effectues deux shampoings maintenant là ce qu'il vient de faire le problème c'est que la première chose qu'il a fait ça ne sert pas spécialement à grand chose puisqu'il a fait donc le premier lavage en brossant ses cheveux pour ensuite après enlever et après refrotter un peu dans tous les sens avec du shampoing ça ça sert à rien le premier shampoing ne vous prenez pas la tête à brosser de toute façon quoi qu'il en soit vous allez l'enlever vous allez rincer vos cheveux pour après remettre du shampoing et rebrosser donc pour le premier premier shampoing dites vous que vous mettez le shampoing vous faites comme si vous n'avez pas de waves comme si vous n'avez pas de waves plutôt et là vous faites dans tous les sens etc vous scrumblez bien comme on dit vous rincez après vous mettez votre shampoing et là vous commencez à brosser parce que c'est à ce moment là que vous allez mettre votre durac et rincer avec donc là encore une fois je ne sais pas quelle sorte de brosse il utilise et comme je vous ai expliqué les gars il est très important quand vous effectuez un watch and style surtout quand vous avez des 360, 540, 720 ou hybrides après 180 c'est différent parce qu'il y a des 180 qui n'ont pas spécialement de couronne donc à la rigueur l'angle reste toujours le même tu brosses toujours dans ce sens là quand tu as un 180 de maintenant quand tu as les autres comme je disais 360, les hybrides, 540, 720 waves tu as une couronne il faut que tu travailles ta couronne pour bien définir tes angles et bien définir tout simplement les connexions de tes waves et bien là il faut absolument faire ça devant un miroir surtout quand vous avez les cheveux mouillés et avec du shampoing ils vont devenir beaucoup plus lourds tout simplement il va falloir brosser devant un miroir pour bien faire ses angles sachant qu'en plus un watch and style c'est censé donc laver mais aussi discipliner tes cheveux à rester bien en place, bien aplati si tu fais un watch and style mais que ta couronne est mal faite quand ça va sécher ça va faire un trait, ça va faire un truc bizarre au niveau de ta couronne ça ne sera pas propre enfin quand je dis propre c'est plus clean dans le sens que ça ne va pas être bien fait ok donc là il a rincé sans du rag et là il utilise, attendez je reviens en arrière il utilise donc un produit de la marque Ors je ne connais pas ok donc dedans il y a du cacao et il y a du shea butter donc dedans vous avez du beurre de cacao je pense et du beurre de karité donc c'est un leave-in conditionneur donc c'est un après-champoing qui se laisse donc il ne faut pas la rincer les gars ok donc là il brosse, on dirait que c'est une Wavy Murph ça brosse donc là pour l'instant le procédé du washing style en soi il l'effectue bien puisqu'il a fait son premier shampoing même si voilà il a brossé ça ne servait un peu à rien mais bon ça à la rigueur ce n'est pas grave il a effectué le deuxième shampoing par contre il aurait dû rincer avec un du rag pour enlever son du rag une fois que c'est rincé et mettre le leave-in mais pour l'instant ça va ah mais vous voyez ça le problème c'est que voilà ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que sur le conditionneur il y avait écrit leave-in conditionneur donc un leave-in conditionneur ça veut dire que c'est un conditionneur que tu ne rinces pas c'est un conditionneur que tu laisses tout simplement et le problème c'est que la plupart des personnes qui utilisent des conditionneurs ils ne le savent pas c'est pour ça il faut savoir comprendre l'anglais comprendre ce qu'il y a écrit sur les étiquettes des produits en l'occurrence là c'est un leave-in donc non tu ne le rinces pas tu laisses dessus tu laisses sur tes cheveux tu brosses tu mets ton durac tu laisse sécher point on n'en parle plus par contre si ça avait été juste un conditionneur classique effectivement c'est un après shampoing normal comme tous les après shampoings que tu peux retrouver dans les supermarchés là après voilà ça dépend faut bien lire s'il y a écrit leave-in ou pas s'il y a juste écrit conditionneur tu mets tu brosses et là tu rinces là il n'y a pas besoin de rincer ça sert à rien ça aura beaucoup moins d'impact sur l'hydratation et voilà et là il utilise le truc que je ne voulais pas voir dans cette vidéo le sporting waves les gars je vous l'ai déjà expliqué je ne vais pas revenir j'ai déjà parlé du sporting waves dans énormément de vidéos ok d'ailleurs il y a déjà une vidéo qui a été un peu dédiée à cet effet où je parle de la vaseline je parle du pétrole je parle des raffinements etc qui sont effectués pour ces produits là mais juste pour vous dire les gars il faut juste savoir que le sporting waves le s curl le dax tous ces produits là comme ça je sais plus il y en a un autre encore qui s'appelle comme ça un peu où il y a de la vaseline qui est contenu dedans donc ce qui s'appelle aussi du pétrole à tout c'est mauvais pour votre santé et surtout c'est mauvais sur la longévité de vos waves tout simplement pour votre santé vous pouvez avoir des pertes de cheveux au fur et à mesure d'où vient souvent cette expression qui dit que les gens qui ont des waves vont perdre leurs cheveux après vous avez aussi le fait de pouvoir enfin pouvoir vous avez aussi le fait d'avoir des irritations des démangeaisons il ya énormément de choses qui peuvent arriver donc n'utilisez absolument pas ce produit attendez ça aussi ça sert à rien tu ne mets pas alors je le rappelle le sporting waves c'est une pommade je mets des guillemets parce que voilà je voulais déjà expliqué faut pas utiliser ce produit là une pommade ça sert à maintenir une coiffure si tu mets un sporting waves et que tu rinces ça ne sert à rien en fait parce que tu vas enlever la pommade donc un sporting waves une pommade c'est pour ça je dis les gars quand vous faites des vidéos sur les waves sur peu importe sachez de quoi vous parlez connaissez vos produits avant de pouvoir faire des choses dessus et pouvoir essayer de montrer aux gens comment ça fonctionne parce qu'un sporting waves ça se met pas sur des cheveux enfin tu peux mettre sur des cheveux mouillés mais après ça ne se rince pas bon au moins il met bien son jurac il est beau son jurac ok donc là il est séché ok donc au final voilà il a quand même des belles waves il a des belles waves bon il lui manque de la profondeur il manque des connexions sa couronne n'est pas travaillé mais encore une fois tout le procédé qu'il a effectué pour son wash and style il y a plusieurs choses qu'il ne faut pas effectuer qui déjà vont prendre du temps vont coûter de l'argent parce que vous allez prendre du sporting waves qui coûte cher pour rien vous allez prendre du leave in container que vous allez rincer alors que ça aurait pu hydrater en profondeur vos waves vos cheveux vos cuir chevelu pendant votre wash and style donc juste après enfin il y a plein de choses comme ça qui ne servent à rien dedans après comme je dis je suis pas spécialement énervé j'en veux rien aussi à ce youtubeur parce que voilà je le connais pas personnellement moi je juge enfin je juge j'aime pas ce mot mais je constate et je réagis tout simplement à la technique qu'il effectue pour savoir si c'est des bonnes choses qu'il fait ou pas pour vous dire si c'est des bonnes choses ou pas et après ce qui est bien c'est qu'au tout début il a bien expliqué que c'était sa méthode à lui pour faire des waves on a fait deux fois le shampoing ok on a brossé avec la partie premièrement avec la partie un peu plus rigide ah ok ok à la fin il explique avec les brosses ok deuxièmement avec la partie un petit peu plus souple pour bien polir les cheveux pour bien les tirer et puis ensuite on a mis l'après shampoing on a laissé appliqué sur le crâne et après on a fait des petits trucs on a laissé à peu près 5 minutes on a rincé c'est ce qu'il fallait pas faire il fallait pas rincer on a toujours brossé et ensuite on a appliqué la petite pommade et surtout pas Sporting Waves voilà et après on a mis le drag et puis soit vous allez dormir avec soit vous laissez de se repasser le temps que ça sèche spéciale dédicace pour Miko 973 d'accord on est ensemble et voici donc si t'as aimé cette vidéo n'hésite pas à t'abonner ou à appuyer sur la petite tête en bas à droite de l'écran salut ok les gars pour faire un petit récapitulatif et pour faire une conclusion sur cette vidéo réaction il y a plusieurs choses déjà la première chose je vais parler sur les points positifs le premier point positif que j'ai retenu de cette vidéo réellement c'est que il connaît ce que c'est qu'une wave il sait comment fonctionnent les cheveux pour se transformer pour se discipliner en waves ça c'est une des bonnes choses la deuxième bonne chose c'est qu'il effectue deux shampoings dans son wash and style qu'il faut absolument faire la troisième chose c'est que il rince avec un durag à un certain moment je vais revenir dessus plus tard et après il laisse sécher avec un avec une wave cap un durag c'est encore mieux pour la compression maintenant je vais parler des points négatifs les gars les points négatifs c'est que premièrement le plus gros point négatif c'est qu'il utilise du sporting waves je vais vous l'expliquer je vais pas revenir dessus deuxième point négatif c'est qu'il utilise un leave in conditioner donc un shampoing enfin un après shampoing qui ne se rince pas qui se leave in qui se laisse ok et il le rince ça une fois absolument pas le faire sinon tout les propriétés les aspects tout ce qu'on recherche avec un leave in conditioner ne vont servir à rien puisque un leave in conditioner ça sert à réhydrater et à nourrir en profondeur les cheveux après un shampoing si tu le rince bah tu vas enlever tout ce que tu as mis deuxième chose aussi enfin troisième je crois on est 3 ou 4e je sais plus trop qui n'est pas bonne à faire c'est d'utiliser donc un sporty waves mais en plus de ça le rincer donc utiliser une pommade après un wash them style et le rincer ça ça ne sert à rien aussi les gars faut pas faire ça toute dernière et qui est un peu moins importante mais bon faut pas le faire ça sert à rien du tout c'est de brosser ses cheveux lors du premier shampoing ne brossez pas vos cheveux lors du premier shampoing parce que ça ne va pas servir à rien puisque derrière vous allez scrumbler vous allez rincer pour refaire un shampoing c'est au deuxième shampoing je le rappelle que vous brossez vous mettez votre durag et vous rincez avec votre durag très important donc oui parce qu'il n'a pas rincé avec le durag et il y a une autre chose aussi qu'il a fait très importante c'est qu'il n'a pas fait son wash and style devant un miroir pour bien définir ses angles pour bien travailler sa couronne après comme je l'ai dit je ne le connais pas je sais pas qui c'est je ne suis pas là pour dénigrer la personne je suis juste là pour constater et réagir à cette vidéo pour voir comment c'était après comme il a dit il a très bien précisé au tout début ce n'est pas la version universelle de faire des waves c'est pas la meilleure façon de faire des waves c'est sa façon de faire des waves après voilà vous en faites ce que vous voulez moi j'ai réagi à cette vidéo je vous ai dit ce qu'il en était en tout cas voilà force à lui j'espère qu'il va voir d'autres vidéos qui va voir d'autres choses etc pour essayer de mieux s'y connaître au niveau des waves au niveau des produits surtout naturels et bio pour avoir une meilleure santé des waves en meilleure santé et surtout avoir une meilleure technique au niveau de ses waves de son wash and style en tout cas voilà mettez un commentaire je répondrai à tout le monde comme vous savez mettez un petit pouce bleu pour le soutien allez check www.mawavesbox.com n'oubliez pas on est bientôt en rupture de stock au niveau de toutes les offres de box il en reste une ou deux par box enfin par offre de box donc allez check ça ne vous faites pas avoir le journal a été commandé enfin le magazine de mawavesbox 1er septembre 2020 a été commandé je suis pressé de pouvoir vous montrer ce qu'il en est j'espère que cette vidéo t'aura plu abonne toi à la chaîne si tu es nouveau active la cloche et des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos c'était ton boi jimmy peace c'est parti